Bonjour à tous, aujourd'hui centrale-du-casque.com vous emmène visiter l'usine Nolan. C'est à côté de Bergame, au nord de l'Italie, que Nolan possède la totalité de ses infrastructures. Bureau, usine, centre de recherche et de test, département course, absolument tout est géré en interne. Mais au fait, comment on fabrique un casque ? Eh bien, ça commence avec le calotin. C'est cette partie, à l'intérieur du casque, qui absorbe les chocs. Au départ, de minuscules billes de polystyrène sont chauffées, puis compressées dans un moule pour obtenir la forme souhaitée. Dans un souci de sécurité, la densité du polystyrène est différente selon l'endroit afin d'encaisser au mieux un choc. Ensuite, les différents éléments du calotin sont assemblés et stockés avant le montage final. A côté, on s'occupe de mouler les calottes externes. Là aussi, tout commence avec des petites billes, sauf qu'il s'agit ici de polycarbonate de Lexan, l'un des meilleurs plastiques au monde. Il existe deux couleurs de polycarbonate, selon que le coloris final est clair ou foncé. Après avoir passé 40 secondes dans un moule, voici une magnifique coque Nolan. L'étape suivante consiste à utiliser un bras robotisé pour gommer les traces de moulage. Nolan utilise exactement le même procédé pour la fabrication de ces casques entrées de gamme réunis sous la marque Grex. En revanche, c'est une autre affaire pour les casques X-Lite, le haut de gamme en fibres composites. Tout d'abord, les différentes couches de fibres sont placées à la main dans un moule. On ajoute la résine, on cuit le tout et c'est prêt ! Ne reste plus qu'à effectuer toutes les découpes nécessaires grâce à un cutter hydraulique qui envoie plusieurs milliers de barres de pression. Toutes les coques partent maintenant en peinture pour une couche principale. En face, ce sont les écrans, eux aussi en Lexan, qui sortent du moule. S'en suit une série de bains pour appliquer le traitement anti-rayure et anti-UV. On pénètre à présent dans l'atelier de décoration où tous les motifs sont posés à la main avec une unitie extrême. Impressionnant ! C'est maintenant l'heure du balai du vernissage. Avant l'étape finale, le montage. Tous les éléments sont assemblés à la main en quelques minutes, puis les casques sont empaquetés dans la foulée. Mais avant d'arriver en boutique, sachez que Nolan teste régulièrement ses produits et procède à de nombreux contrôles qualité pour répondre au mieux aux différentes normes d'homologation. De véritables séances de torture qui prouvent bien la qualité des casques Nolan. L'heure est venue de nous quitter en jetant un dernier coup d'œil à l'ensemble de la gamme et surtout aux nouveautés que nous ne manquerons pas de vous présenter très prochainement. Alors restez connectés sur www.centrale-du-casque.com